Je m'appelle Christian Muller, je fais partie de la direction de chez Flyer. Depuis sept ans je travaille là, je suis responsable pour la vente et pour le produit. Mon nom c'est Christophe, je suis responsable pour les marchés suisse, France et Italie pour la marque Flyer. Flyer est un pionnier dans le vélo électrique, Flyer est né que pour le vélo électrique. Nos marchés principaux sont en Europe, surtout c'est l'Allemagne, les pays Benelux, la Suisse et maintenant on a repris la France et l'Italie. Avec cette position d'être un pionnier, aujourd'hui ça représente être aussi un leader dans le vélo électrique. On fait à peu près 90 000 vélos par an. Les vélos sont tous montés ou assemblés chez nous au siège principal à Haute-Ville. Avec Flyer on promis d'avoir un produit spécial. C'est un vélo fabriqué en Suisse, mais pas seulement fabriqué, dessiné en Suisse, développé en Suisse et avec beaucoup d'expérience. C'est toujours avec un client final en tête. Notre gamme, elle est construite au suivant. On a quatre segments. On a un segment tour, un segment urbain, on a un segment crossover et VTT. Alors on essaie vraiment avec onze modèles de complétir toutes les possibilités de vélo électrique pour nos consommateurs. Cette année, sur les Pro Days, on se concentre surtout sur la gamme GoTour. La gamme GoTour, c'est un vélo touring, trekking, mais aussi urbain. On peut les utiliser partout. C'est une gamme de volumes pour nous. Mais on présente aussi un deuxième segment, c'est le segment urbain avec le nouveau Upstreet. Oui, de travailler avec deux moteurs, ça fait beaucoup de sens parce que ça nous aide aussi à différencier les modèles, les catégories et tout ça. Bosch est vraiment le leader. Ils sont premium, ils ont le nom, ils ont leurs caractéristiques. Mais avec Panasonic et avec le système Fit, ça nous autorise de ne pas seulement mettre un autre système sur les vélos, mais aussi de développer avec Fit la caractéristique du vélo. Et ça, c'est un autre avantage très, très important pour nous. Nous, on est persuadés que la France se développe encore mieux. On a senti maintenant avec le Covid, dans les derniers trois ans, on a vraiment reçu un boost au niveau de la demande des vélos électriques. Je pense qu'il y a encore un petit peu à travailler, la confiance des clients, qui investit vraiment dans un véhicule qui est vraiment un véhicule de long terme et de qualité. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'on va faire précisément dans le futur, mais on va le développement. Nous sommes très, très contents de voir le succès de cette évolution du vélo. Surtout ici en France, je crois que le long tail, le cargo est très, très important. Dans les autres pays, c'est un peu moins important, mais vous avez une grande ville comme Paris. Là, c'est le moyen parfait pour bouger tous les jours. C'était assez français. Oui, c'est assez français. Oui, c'est assez français. Oui, c'est assez français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada